Je suis Isabelle Rivet, je dirige le centre d'histoire de la résistance et de la déportation depuis 2002. C'est un musée municipal de la ville de Lyon qui a été créé en 1992. C'est clairement une initiative de la société civile. En fait, il y a eu un premier musée qui a été créé en 1967 dans les locaux du muséum de la ville de Lyon, qui était constitué par d'anciens résistants et déportés qui avaient envie qu'on conserve leurs souvenirs et leur histoire au sein de la ville. Et très vite, ce petit musée est devenu trop petit et donc les anciens ont sollicité les différentes municipalités de la ville pour avoir des locaux plus vastes et un musée plus digne de l'histoire de Lyon. Pendant très longtemps, le dossier a traîné parce qu'il y avait beaucoup d'argent à mettre dedans. Et puis en 1987, s'est tenu à Lyon le procès de Klaus Barbie, le chef de la Gestapo lyonnaise. Et ce procès qui a duré huit semaines a été vraiment quelque chose de très important pour la mémoire et l'histoire de la ville. On y a amené des classes entières. C'est un procès qui avait été conçu pour être public. Donc on a entendu la parole des partis civils, des victimes de Barbie, juifs résistants. Et ça a suscité tellement d'émotions et d'intérêts aussi, d'intérêts des historiens, que la ville de Lyon en 1989 a fini par accéder à la demande des associations d'anciens résistants. Et comme ce lieu était vacant, donc cette ancienne école de santé militaire siège de la Gestapo, on a décidé d'installer ce nouveau musée qu'on ne voulait pas appeler musée, qu'on avait appelé centre d'histoire dans ces loques aussi. Les travaux se font assez rapidement, puisqu'en 1992, le centre est inauguré le 15 octobre. Donc c'est clairement une initiative de la société civile qui était l'origine de cette création. Donc effectivement, avant tout, on est à un lieu historique. Je dis historique plutôt que mémoriel, parce que c'est quand même ici que se sont passés les interrogatoires des juifs et des résistants arrêtés dans la région, entre le printemps 1943 et le 26 mai 1944, date à laquelle le bâtiment est bombardé. Donc c'est une nouvelle strata d'histoire sur ce lieu. On est aussi, avant tout, un musée. Donc la principale mission du musée, ça va être de conserver des collections qui sont à la fois des collections matérielles, donc des objets, des documents, qui pour la plupart proviennent de dons d'anciens résistants ou déportés ou survivants de la Shoah. Il y a aussi une part d'acquisition. Et puis un patrimoine immatériel, que sont à la fois les témoignages d'anciens résistants et déportés. On en conserve environ 700, donc c'est vraiment un gros corpus constitué à partir des années 90. Puis effectivement, le film du procès de Klaus Barbie, qui est aussi un élément du patrimoine commun, dont les extraits sont diffusés cinq fois par jour dans l'auditorium du musée. Je ne sais pas si on fait tellement de travail de mémoire. On est un centre d'histoire, comme l'intitulé l'indique, et c'est plus vers l'histoire qu'on travaille. Donc on a une programmation d'expositions temporaires assez soutenue. Les deux tiers de ces expositions temporaires portent sur des sujets relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Ça peut être les prisonniers de guerre ou un parcours particulier. On a retracé par exemple le parcours de Rose Vallant, qui était une assistante de conservation du musée du jeu de paume, qui a essayé de sauver le patrimoine appartenant aux juifs français. On a retracé le parcours de Germaine Tillon, ethnologue engagé dans la résistance. Et puis il y a un tiers de ces expositions qui sont sur des sujets plus contemporains. On a par exemple travaillé sur le sort des Roms dans l'agglomération lyonnaise, donc des sujets d'hyper-actualité qu'on traite souvent à travers le médium de la photo. Donc là, on n'est pas du tout dans un travail de mémoire, on est bien dans un travail de réflexion. Notre but étant de donner des éléments de compréhension au public via la discipline historique, puis aussi d'ouvrir des espaces de discussion. À côté de ça, on a aussi un programme de conférences, évidemment, de colloques. Alors toujours pareil, soit sur des sujets de la Seconde Guerre mondiale. Cette année, par exemple, c'est vrai que pour le 70e anniversaire de la réalisation de Jean Moulin, on a beaucoup été sur la figure de Jean Moulin et son action. Mais dans le cadre des expositions temporaires qu'on a amené à programmer, on fait aussi des cycles de conférences ou des petits colloques sur des sujets d'actualité, les Roms par exemple, ou d'autres sujets. La Tchétchénie, on va travailler sur les migrants en fin 2014. Donc voilà, c'est quand même des sujets assez récurrents sur les migrations. Le ou les publics, on ne sait pas très bien si le public est intéressé par la Seconde Guerre mondiale et aussi celui qui vient voir nos expos photos sur la Tchétchénie ou sur autre chose. C'est à peu près certain qu'on touche un nouveau public à travers nos expositions contemporaines. C'est important de pouvoir s'appuyer sur différents types de visiteurs et de les faire venir au musée, puis revenir au musée aussi, pour qu'il n'y ait pas l'impression d'avoir tout vu en une seule fois, puis toucher des générations différentes aussi. Alors il ne faut pas croire que ce sont les plus anciens qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de familles qui veulent aussi transmettre cette histoire à leurs enfants. Donc il y a toute une démarche de visiteurs qui font la visite en famille, avec parfois trois générations, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. C'est sûr que le public photo contemporaine est plus jeune et on est peut-être un peu plus cultivé que le public habituel du musée. Et on a un public scolaire qui est la moitié de notre fréquentation à peu près. Donc des jeunes qui sont soit en CM2, donc dernière année de l'école primaire en France, 10-11 ans, jusqu'au lycée, 18 ans. Oui, effectivement, on fait un certain nombre de choses hors les murs. Déjà parce que l'histoire de la ville de Lyon relative à la Seconde Guerre mondiale, elle est intéressante. Donc on propose un certain nombre de parcours de villes avec des visiteurs sur différents thèmes, sur les pas de Jean Moulin, notamment cette année, mais aussi sur les lieux de la répression. Donc on peut dire qu'on fait une médiation hors les murs, mais dans les murs de la ville. On a des expositions temporaires qui itinèrent aussi en France et à l'étranger, ce qui permet de créer de nouveaux partenariats. On peut être amené aussi, dans le cadre du réseau Mémora, à coopérer avec des collègues de la région pour mettre en place des activités communes ou des groupes de réflexion sur certains sujets. Donc effectivement, l'activité ne s'arrête pas au mur du musée, même si pour des raisons de personnel principalement, on est un peu limité dans nos actions parce qu'il faut d'abord assurer ce qui se passe ici, notamment en termes de médiation, ce qui est vraiment un point un peu tendu. On est très sollicité par le public pour faire des choses à l'extérieur, mais on n'a pas assez de personnel pour répondre à toutes les sollicitations. On accueille des actes de commémoration, c'est-à-dire que comme le lieu est un lieu historique, il y a une cérémonie qui a lieu tous les ans qui est celle de la journée d'hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. C'est très quelque chose qui a été instauré en 2000, qui se tient le dimanche d'après le 16 juillet, le 16 juillet étant la date de la rafle dite du Veldiv, donc la date d'arrestation des juifs à Paris, on a arrêté 13 000 juifs à Paris, ou la police française a arrêté 13 000 juifs à Paris. Et donc le président Chirac en 1995 avait fait un discours où la première fois un président de la République reconnaissait l'implication de la France dans ce crime de masse. Et suite à ça, il y a eu cette journée. Donc la journée pour le Rhône, elle a lieu dans la cour du CHRD. On accueille aussi, on a accueilli dimanche dernier par exemple des remises de médailles des Justes pour des gens de la région. Donc on l'a fait dimanche dernier, 30 juin, et on le refait le 21 juillet prochain, dans le cadre de cette journée commémorative justement. Mais c'est une activité qui est assez marginale. On est sollicité, par exemple pour la ville de Lyon, pour donner des expertises historiques sur des projets mémoriels de monuments, de stèles, de noms de rues, etc. Mais cette politique mémorielle, elle est menée par la ville de Lyon, par la délégation de la mémoire et des anciens combattants. On peut prêter un concours à ça, mais c'est pas nous qui menons cette politique mémorielle. On n'a pas de convention. On travaille de fait avec eux, par exemple avec le mémorial de Montluc, mais il n'y a pas de convention formelle qui nous lie. Oui, la prison de Montluc commence à être un lieu qui est assez fréquenté. Il y a un autre lieu qui est la maison du docteur Dugoujon, donc le lieu d'arrestation de Jean Moulin à Caluire, dont la fréquentation est un peu plus confidentielle parce que c'est un lieu qui est très étroit, qui ne peut pas accueillir beaucoup de publics. On essaie de faire circuler les publics entre ces trois lieux à l'échelle de l'agglomération. Le réseau mémoral, oui, alors c'est devenu une association il y a deux ou trois ans. Avant ça, c'était un réseau informel qui avait été constitué un peu sur l'impulsion de la Direction régionale des affaires culturelles dans les années 2000, 2004 je dirais, qui a souhaité faire se rassembler, dialoguer un certain nombre de lieux de mémoire en Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes a une histoire forte avec la seconde guerre mondiale et de ce fait il y a des lieux importants, la maison des enfants d'Isieux, le mémorial d'Ovation en Vercors, un musée à Grenoble, une dizaine de lieux qui étaient importants de mettre en synergie pour que déjà ils ne présentent pas tous les mêmes choses, les faire réfléchir sur des enjeux régionaux et puis avoir au-dessus de ça une approche comparée de cette histoire à cette mémoire de la seconde guerre mondiale à travers des partenariats avec d'autres institutions à l'échelle européenne, en Italie, en Allemagne, en Catalogne notamment. Donc ce réseau pendant très longtemps c'était assez informel, donc on se recevait les uns et les autres. Ensuite on a mis en place une programmation de ce qu'on appelait des séminaires itinérants, donc chaque institution organisait sur un thème donné un séminaire, conviait les autres et c'était l'occasion d'échanger sur un certain nombre de problématiques communes, par exemple la fin des témoins, qui est quelque chose qui traverse tous nos lieux. Et puis depuis 2011 je crois, une association a été constituée et donc a donné une meilleure lisibilité au réseau Mémora vis-à-vis des deux financeurs que sont la région Rhône-Alpes et le ministère de la Culture. Un premier défi, ça a été justement de survivre à la fin des témoins. C'est un musée mais il y en a d'autres comme ça qui a vraiment été créé à l'instigation de ces témoins et qui a longtemps fonctionné avec eux. C'est-à-dire que jusqu'en 2002 par exemple, il n'y avait pas de service des publics, pas de médiateurs. C'étaient les anciens qui s'occupaient des scolaires, qui faisaient les visites commentées, qui faisaient des témoignages. Donc ce n'est pas si ancien, 2002, ça fait 11 ans. Donc là, on a vécu toute une période de transition où les anciens étaient encore parmi nous, intervenaient encore, mais de moins en moins avec les scolaires. Mais on a mis en place un service des publics, un service pédagogique. On a en fait professionnalisé le musée depuis ces grosses dizaines d'années en vue justement d'assurer la pérennité de l'établissement. Après la disparition des témoins qui est en train de se produire. Ça, je crois que c'est vraiment un tournant mémoriel. Et ce qui va avec, c'est qu'on est 70 ans après les faits. Donc on est face à un public qui n'a plus de relation directe avec la Seconde Guerre mondiale. Pendant très longtemps, il y avait une connaissance familiale qui infusait comme ça à travers les récits des grands-parents notamment, qui faisait qu'on pouvait être dans un rapport peut-être un peu plus facile avec le public, qui connaissait déjà un certain nombre de choses, qui avait une intuition de la période, et avec qui on pouvait avoir des échanges plus sur les faits historiques un peu pointus. Là, on est obligé de pallier ce manque de connaissances, ce manque de lien avec la période, en contextualisant beaucoup plus, en travaillant sur la vie quotidienne, sur la vie culturelle, sur le comment on vivait à l'époque, avant de passer au vif du sujet, donc à l'histoire de la résistance, à la répression, etc. Donc ça, c'est deux défis qui sont liés. Donc disparition des témoins, et puis transition générationnelle, qui fait qu'il faut s'adapter aux nouvelles attentes du public, qui, pour autant, est toujours présent. Je crois que les Français aiment bien l'histoire. On le voit sur la Première Guerre mondiale aussi, dont on va célébrer en très grande pompe le centenaire l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on pourrait être étonné, 100 ans après, de voir les moyens publics qui sont mis en œuvre, mais aussi l'attente de la société sur cette guerre d'il y a 100 ans. Je crois, quand on voit le nombre de fictions qui sont créées pour la télévision, les romans, etc., qui traitent de cette histoire des deux gares mondiales, je pense quand même que c'est des questions qui continuent de traverser la société. En France, on a mis un certain temps à bien tout mettre sur le bureau, c'est-à-dire parler de Vichy, parler de la responsabilité de l'État français. C'est très récent, ça date d'il y a moins de 20 ans. Donc c'est une mémoire qu'on n'a pas fini de digérer, forcément. Donc oui, il y a une vraie attente sociale, alors qu'il y a des sujets tout aussi importants, par exemple l'histoire de la décolonisation, qui ne génèrent pas autant de « demandes » de la société. On a célébré, si on peut dire, en dernier, en 2012, le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y a pas eu des manifestations dans la rue pour dire « on veut parler de la garde d'Algérie ». C'est une mémoire qui est encore trop clivante en France, alors que la Seconde Guerre mondiale, on peut avoir un discours un peu plus fédérateur autour. Oui, c'est vrai que la mémoire de la garde d'Algérie, c'est une mémoire qui est assez inconfortable pour les autorités françaises, parce que là encore, il y a eu beaucoup de non-dits, sur l'utilisation de la torture, par exemple, dont on a accepté de dire qu'elle avait existé il y a seulement une dizaine d'années. Donc c'est effectivement une mémoire douloureuse. C'est une mémoire complexe, parce qu'elle impacte beaucoup les Français, qu'ils soient anciens appelés de la garde d'Algérie, il y en a quand même 3 millions, c'est pas rien, qu'ils soient originaires d'Algérie, pieds noirs ou algériens, venus s'installer en France. Donc voilà, c'est une mémoire complexe. La mémoire de la Seconde Guerre mondiale est peut-être un peu moins, sauf celle de la collaboration, évidemment. Mais là, au moins, on a un ennemi identifié qui est le nazisme. On peut peut-être plus avoir une vision un peu manichéne des choses que sur la garde d'Algérie. 20 ans après l'ouverture du centre, en 1992, on a fait le constat qu'on ne pouvait plus continuer de fonctionner avec cette exposition d'origine de 1992, qui était une exposition très immersive d'un point de vue scénographique. Pas de fenêtres, des simestres très rapprochés, très théâtralisés aussi, avec un décor en fausse ruine qui symbolisait la guerre, très peu de lumière. Et puis, il y avait un propos très généraliste sur l'engagement général, mais qui ne s'ancrait pas dans une réalité locale. Et ça fonctionnait puisque les anciens étaient là pour faire ce lien et porter leur récit directement auprès des visiteurs. En 2012, ça fonctionnait beaucoup moins bien parce que les témoins étaient moins là et puis parce qu'il y avait aussi une usure matérielle. Et puis, elle a reçu un million de visiteurs, donc elle était moins attrayante. Il était urgent de repenser l'exposition. Avec ce constat qu'on est 70 ans après les faits, il faut faire un effort de contextualisation. Cette envie de montrer notre patrimoine, nos collections matérielles et immatérielles. Et puis, l'envie aussi de rappeler que ce bâtiment est un bâtiment d'histoire, donc lui donner vraiment sa place et le respecter un peu plus que dans la précédente exposition, en retrouvant ses volumes, le rythme des fenêtres, etc. Donc, on a conçu cette nouvelle exposition qui s'appelle « Lyon, une ville dans la guerre ». On parle toujours de résistance et de déportation, bien évidemment, mais dans un contexte plus large, on s'interroge sur ce que devient une grande métropole comme Lyon, confrontée à la guerre, donc à la fois avec la montée de la guerre et l'arrivée de la guerre. Son rôle particulier, puisqu'après l'armistice, elle est dans la zone non occupée, donc son rôle d'attraction de gens de la zone occupée. Sa mission de refuge, qu'elle va remplir plus ou moins bien, et puis ce creuset de la résistance qu'elle va devenir, et aussi cette capitale de la guerre et pression à partir de novembre 1942. Donc, on redéploie tout ça à travers la présentation de nos collections d'objets, masques à gaz, tenues de déportés, etc., de documents originaux, tracts, journaux, documents personnels, et puis de témoignages audiovisuels. Donc, on a puisé dans ces 700 témoignages pour faire une trentaine de points audiovisuels. Alors, certains ne présentent qu'un témoignage, d'autres sont pluriels, pour donner cette parole des témoins, désormais sous forme numérique, aux visiteurs, ce qui permet d'incarner l'histoire, en fait. Ce n'est pas un récit qui flotte sous la tête des gens, c'est des gens qui racontent ce qu'ils ont fait. Il y a des gens célèbres, il y a les époux au bras que tout le monde connaît, et puis des gens moins célèbres, M. Nalit, par exemple, qui est un juste d'entre les nations, bien connu ici, mais pas du tout connu du grand public. Donc, ça permet de réchauffer un peu cette histoire qui devient ancienne. Alors, on a un gros pôle de visiteurs anglo-saxons, donc britanniques pour certains, mais pour la majorité, ce sont des Américains, ou des, ce qu'on appelait pendant la Première Guerre mondiale, des Anzacs, donc des Australiens, des Néo-Zélandais, qui se sentent impliqués par cette histoire, et pour qui l'histoire de la Résistance, évidemment, ce n'est pas la leur, c'est un peu un épiphénomène, donc c'est intéressant de se confronter à ça. Et puis, oui, bien sûr, on a des visiteurs européens, plus d'espagnols que d'allemands, d'ailleurs, effectivement, plus d'espagnols, des Italiens, voilà, tout. Mais le gros cœur des visiteurs étrangers, c'est les... Je pense que le principal pôle, ce sont les Américains. La professionnalisation de nos musées, elle est inéluctable et tout à fait nécessaire, déjà parce qu'on travaille dans un cadre légal en France, qui est celui de la loi musée de 2002, qui nous fixe un certain nombre d'obligations, dont celui d'avoir du personnel professionnel, pour assurer nos missions principales, qui sont la conservation, la valorisation de nos collections. Et puis, l'historien Serge Barcellini parle souvent des trois temps, le temps du souvenir, le temps de la mémoire et le temps de l'histoire. On est désormais dans le temps de l'histoire, donc je crois qu'effectivement, c'est aux historiens de s'emparer du sujet. Pour autant, on n'est pas coupé de la société civile, on est en lien étroit avec les associations mémorielles, à travers, en ce qui concerne le centre d'histoire, une instance qui s'appelle le Conseil d'orientation, qui réunit des représentants des différentes associations liées à la Seconde Guerre mondiale, différentes associations d'anciens résistants, d'anciens résistants déportés, à des sensibilités plutôt communistes ou plutôt gaullistes. Chaque association est représentée. Et depuis seulement un an, on intègre des représentants d'associations juives, donc de survivants de la Shoah, qui n'étaient pas dans le corpus de départ. Ça, c'est assez intéressant. Le lien avec les associations, il est formalisé par cette instance et il est quotidien. Pour autant, nous, on fait notre travail dans un cadre professionnel. Après, le politique, il est présent en France comme ailleurs, notamment à travers ce qu'on appelait les lois mémorielles, qui pénalisent, par exemple, les propos négationnistes. Ça a donné au lieu beaucoup de débats, parce qu'effectivement, c'est l'État, à travers cette loi, qui va dicter la façon dont il faut faire l'histoire. Après, il faut quand même se replonger dans les années 90, où la France, et notamment la ville de Lyon, a été confrontée à l'émergence de courants négationnistes extrêmement véhéments, extrêmement violents. À Lyon, c'était à l'université Lyon III. Et que, voilà, le pouvoir public ne pouvait pas laisser passer cette dérive-là, donc il a fallu poser des règles. C'est clair que le public ne connaît absolument pas cette date-là, les politiques, pas trop non plus, je pense. Et à Lyon, on a quand même un terrain mémoriel encore assez riche, donc il y a une mémoire régionale et locale qui est tellement prégnante. Par exemple, on va célébrer le 27 juillet, l'assassinat de cinq résistants en place Belcourt. Voilà, c'est des micro-événements auxquels les gens sont, donc devant le veilleur de pierre, place Belcourt, des événements auxquels les gens sont attachés. Je crois que c'est difficile de surimprimer dessus une date qui n'a pas d'ancrage local. Je ne crois pas tellement à une date comme ça. C'est un peu comme la journée de l'Europe, le 9 mai, qui la connaît, qui la célèbre, c'est quelque chose d'un peu contraint. Et puis je crois que l'Europe peine à se trouver une mémoire commune. On voit bien les difficultés de mettre en place un musée de l'Europe. Peine déjà à trouver une histoire commune qui ne soit pas celle des conflits, pas que celle des conflits, parce que voilà, c'est quand même principalement ça. Et résumer la mémoire en une seule date, ça ne me convainc pas trop. Par ailleurs, au mois d'août, ce n'est pas super, parce que les gens sont en vacances en ce moment. Je vois bien l'intérêt de la chose, mais j'ai des doutes sur l'adhésion des citoyens à cette mémoire venue de l'Europe. Parce qu'il y a ce contexte local qui est tellement fort. Et on est confronté à ces deux mémoires, toutes choses inégales par ailleurs. Je pense qu'il y a une vraie attente de la part de nos concitoyens européens de l'Europe orientale et centrale. De là à ce que cette attente soit partagée par l'Europe occidentale, dont la mémoire la plus prégnante est quand même celle du nazisme ou du franquisme en Espagne, du fascisme en Italie. Je crois qu'il va falloir encore quelques générations pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance européenne et puis une vraie volonté de partager cette mémoire-là. Je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de les mettre l'une face à l'autre, ces deux mémoires quand même. Historiquement, ça tire un peu. Et puis surtout, ça gomme beaucoup de choses. Et ça, c'est ennuyeux quand même. Où est-ce qu'on met la mémoire du génocide arménien dans tout ça ? Je trouve que c'est une notion qui est un peu réductrice, sur le plan historique. Et du coup, sur le plan mémorial aussi. On va très vite être réduits à compter les victimes de part et d'autre et à faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Oui, alors à Lyon, il y a effectivement un mémorial dont on dit rapidement à Lyon que c'est le mémorial, la mémoire arméenne. En fait, c'est le mémorial de tous les génocides. Donc, même s'il a été érigé à l'instigation de la communauté arménienne qui est particulièrement nombreuse dans la région, à Lyon, mais aussi à Valence. C'est finalement un monument qui trouve son usage au fil des années. Par rapport au Tzigan, par exemple, qui n'avait pas de lieu et qui, du coup, se tourne naturellement vers ce monument. Enfin, ce n'est pas vraiment un monument, c'est une installation plus qu'un monument. J'ai rencontré une association rwandaise récemment qui envisage aussi de commémorer le 20e anniversaire du génocide rwandais sur ce lieu-là. Donc, c'est finalement un lieu qui répond à un certain nombre d'attentes qui n'étaient pas forcément exprimées à l'époque de sa création, mais qui s'expriment dessus. Merci. Sous-titrage ST' 501